Aujourd'hui, je te parle des trois phases de la perte de poids, en fait, de la méthode Team Mindset. Donc, si tu regardes cette vidéo-là, c'est probablement qu'il est dans un processus de perte de poids. En fait, c'est ton objectif principal. Peu importe le nombre de poids que tu dois perdre, c'est sûr que tu vas passer à travers les trois phases de la méthode Team Mindset. Donc, la première phase, en fait, ça va être... Chaque phase est divisée en quatre mois. Donc, la première phase, ça va être les quatre premiers mois de ton suivi avec nous. Donc, les quatre premiers mois de ton suivi avec nous, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir... Les premiers temps, tu vas être super excité. En fait, tu devrais avoir super hâte de commencer cet objectif-là, du moins de passer à l'action par rapport à ça. Donc, si tu n'as pas hâte, si ça ne t'excite pas, si tu es stressé par rapport à ça, je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Donc, si tu as hâte, la première phase, c'est que tu vas être super motivé parce que tu vas commencer un nouveau suivi avec un nouveau coach. Ça va être vraiment une adaptation de la routine. Présentement, si tu as envie de perdre du poids, c'est principalement que tes habitudes de vie ou ton alimentation, ton entraînement n'est peut-être pas optimale présentement et que tu veux l'améliorer. Donc, ça va être une phase vraiment de routine où tu vas avoir plein de changements et que tu vas devoir t'adapter. Bien sûr, tu ne pourras pas tout changer d'une shot parce qu'on ne peut pas... Les gens qui changent de tout d'une shot, ils vont passer d'un extrême à l'autre. Puis souvent, on commence à lâcher par la suite puisque c'était trop excessif. Donc, tu vas avoir des petits changements chaque jour. Tu vas commencer à comprendre ton entraînement, commencer à t'habituer, commencer à changer ton alimentation, peut-être compter les calories. Tu vas devoir faire des pas, de plus en plus de pas. Donc, ça veut dire d'entrer principalement dans un rythme de vie actif. Donc, dans cette phase-là, c'est là que les premiers mois, le premier, deuxième mois, c'est pas que tu vas avoir le plus de résultats, que tu vas avoir les résultats les plus apparents, mais c'est là que tu risques de faire peut-être le plus d'efforts parce que tu avais super hâte de commencer. Principalement, nous ensemble, tu vas entrer sur des longues, donc beaucoup de répétitions, donc 15 répétitions, tout dépendamment du problème que j'ai fait. Donc, beaucoup de répétitions pour t'habituer au mouvement, pour l'exécuter de la bonne façon, commencer à prendre conscience de ton corps et tout ça. Tu vas commencer à essayer de dormir mieux, à marcher plus, à changer ton alimentation. C'est là qu'on va commencer à prendre tes premières prises, dans le fond, de résultats, te tracker ta progression et tout. Petit à petit, dans le fond, dans cette phase-là, tu vas lever principalement, tu vas en fait lever de plus en plus lourd, probablement parce que ta force va augmenter, malgré que tu perds du poids, vu que tu vas avoir beaucoup d'entraînements avec nous. En fait, beaucoup d'entraînements musculaires. Donc, ça va être un jumelage d'entraînements musculaires et de cardio. Dans la deuxième phase, c'est là en fait que tu vas avoir le plus de résultats. Donc, ça va être la phase que t'es rendu habitué. Donc, t'es rendu habitué, ta routine est faite, t'as de plus en plus de résultats. Dans cette phase-là, tu vas probablement entrer dans des entraînements métaboliques si t'es toujours en perte de poids. Donc, entraînement métabolique, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de séries, des répétitions, un temps de repos court. Donc, tu vas avoir beaucoup de métabolites, c'est-à-dire un peu l'accumulation de métabolites dans le muscle. Donc, ça va être comme gorgé un peu de métabolites, de sang, on va dire. C'est pas exactement du sang, mais on va y aller simplement pour ça dans les muscles. Donc, tu vas avoir des bonnes pompes musculaires. Malgré que t'es en déficit calorique, tu vas trouver ça. On va augmenter tes pas, on va commencer à être de plus en plus restrictif dans ton alimentation. Donc, on va être en déficit calorique, on va baisser de plus en plus jusqu'à temps que tu sois plus capable de baisser. Par la suite, on va vraiment jouer avec les pas, les choses comme ça. Puis, c'est là que tu vas avoir le plus de résultats. Donc, tu vas commencer à avoir des résultats visuels. Donc, c'est à peu près le cinq, six, septième et huitième mois, tout dépendamment t'es où. Dans cette phase-là, beaucoup de gens, en fait, qui sont en perte de poids, n'arrivent pas toujours à la deuxième phase puisqu'ils se découragent avant. Donc, c'est important dans les moments plus durs de « trust the process » puis de continuer malgré tout à enchaîner les entraînements, puis enchaîner tout ça. Parce que dans le fond, les trois premiers mois, c'est là qu'on est le plus motivé. Et par la suite, on réalise que ça demandait plus d'efforts qu'on ne pensait pour y arriver. Donc, c'est vraiment là qu'il faut que tu chose le process, puis je veux que tu communiques avec nous pour t'assurer qu'on est au courant de tout ce qui se passe, puis qu'on est là pour t'aider, puis t'assurer que notre suivi t'aide toujours aussi. La dernière phase, ça va être la troisième phase, donc le 9, 10, 11 et 12e mois. Donc là, tu vas être rendu à être un client habitué, tu vas être un « warrior » comme on l'appelle. Donc, tu vas être même là pour supporter les autres, probablement les nouveaux, les choses comme ça. Tu vas te prendre en exemple, c'est peut-être là qu'on va avoir tes premières photos de transformation, peut-être même avant. Donc là, tu vas commencer à vraiment voir les résultats et tu vas être super content de tout ça. C'est à ce moment-là, par contre, que les « newbie gains » ou plutôt les « newbie results » vont commencer à stagner. Donc, tu vas stagner, tu vas avoir eu super de résultats, tu vas commencer à stagner, on va avoir ta transformation. Puis là, ça va être à ce moment-là qu'on va te dire, c'est quoi nos prochains objectifs? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut toujours perdre du poids? Est-ce qu'on veut prendre la masse musculaire? Est-ce qu'on veut prendre la force? Est-ce qu'on veut amener notre cardio? C'est là vraiment qu'on va commencer à te relancer sur les prochains objectifs pour que tu ailles toujours une idée de ce qui s'en vient pour toi puis que tu sois toujours motivé. À la dernière phase, tu vas commencer à faire des entraînements un petit peu plus en force, tu vas développer de la force. On va être un petit peu plus dans le mécanique, moins dans le métabolique. Donc, c'est-à-dire des entraînements, en fait, des répétitions un petit peu plus courtes, des temps de repos un petit peu plus long. Tu vas commencer à faire des mouvements plus compliqués. Tu vas être vraiment rendu un habitué, en fait. Et nous, on va continuer à se rencontrer pour te relancer sur tes objectifs. Donc, c'est principalement ça les trois phases de la perte de poids. Donc, il y a trois phases de quatre mois dans la méthode Team Mindset. Si tu as des questions par rapport aux phases que tu n'es pas sûr, écris-nous, écris-moi sur Instagram ou sur Facebook pour que je puisse répondre à tes questions. Puis sinon, bien en fond, je voulais que tu écoutes cette vidéo-là pour que tu puisses te préparer aux trois phases qui s'en viennent pour toi.